J'essaye d'étudier l'impact d'une vue aérienne, donc la vue des satellites ou la vue du ciel ou quelque chose comme ça, sur justement la perception du monde et voir qu'en final la Terre est ronde et qu'on peut devenir tous citoyens du monde. Les satellites nous donnent de l'information. L'avantage du satellite c'est qu'on travaille le jour, la nuit, les jours fériés. Donc ils ramènent de la mesure sur la durée et qui permet de dégager des tendances. Aujourd'hui quand on parle de l'évolution du monde, on a tendance à agir comme d'habitude, à agir en état de crise un peu en fonction de ce qui vient de se passer, des accidents aigus. C'est vrai que quand on regarde l'évolution avec du recul, on s'aperçoit que certains domaines sont cycliques pour soigner des choses sur la durée et il faut s'y prendre tout de suite. Les résultats ne sont pas visibles tout d'un coup et donc c'est ça qu'il faut expliquer. On voit que la Terre c'est une grande unité, on ne voit pas de frontières, on ne voit pas de langues différentes, on ne voit pas de rivalité depuis l'espace. On se dit qu'on est un peu tous à bord du même bateau. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France ? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction. Là les vents tournent dans le sens inverse des lignes du monde, il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter, c'est sans aucun danger pour la santé publique. C'est la limite entre la France et l'Allemagne, c'est l'endroit exact où le nuage de Tchernobyl s'est arrêté. Pile poil là, il y avait de la radioactivité, là il n'y en avait plus. Il y avait une phrase de Kennedy qui est restée célèbre. Ne vous demandez pas ce que la nation veut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez lui apporter. On se fait applaudir quand on fait la ligne des choses qui ne vont pas. Ce sont des mots creux ça, parce que ce sont des mots de bonnes intentions, mais quand on dit il faut changer le monde, tu n'as rien dit. On passe par l'éducation, il y a du fun à faire les choses bien. C'est un peu comme quand on a donné une pièce à un mendiant. On a le sentiment d'avoir apaisé son chagrin ou d'avoir contribué à quelque chose. Ce n'est pas grand chose, mais ce gars-là qui nous avait donné la pièce, il avait fait plaisir un moment. Je pense que l'environnement c'est pareil. La Terre, ce n'est jamais qu'un vaisseau spatial, avec des ressources limitées, avec un équipage qui est vous, qui est tout le monde, qui n'a pas choisi d'être là, qui n'a pas choisi de ses voisins, mais on n'a pas d'autre choix que de s'entendre. Et puis de prendre soin de notre vaisseau spatial, la planète Terre, pour que le voyage dure aussi longtemps que possible. Je pense qu'il faut regarder le monde avec moins de scepticisme, de moins de cynisme. Peut-être de comprendre comment on est arrivé là, la puissance de l'égo qui nous souhaitait. Tu vois, je pense qu'il est trop tard pour être pessimiste. C'est vraiment un mot que je dis souvent et que c'est important, c'est d'être dans l'action. Si on regarde le monde en pleurnichant, ouais, c'est égal à tout ce qu'on fait et tout, mais qu'on ne fait rien, c'est encore pire que tout, c'est comme si on faisait mal. Aujourd'hui, il ne faut pas demander aux enfants de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et ce n'est pas à nous d'éduquer des enfants, c'est à nous de changer d'abord, parce que la plus grande éducation que tu peux donner aux enfants, c'est ton exemple. Ça ne viendra que par toi, le changement, c'est à plein d'autres. C'est de ne pas lâcher. Il faut persévérer dans ces engagements. Le citoyen a tendance à dire, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, par rapport à ce énorme problème ? Une personne n'a la capacité aujourd'hui à changer le monde. Que ce soit le pape, que ce soit Donald Trump, que ce soit changer le monde, ce n'est que la mission de tous les changements individuels. Et donc, si on est efficace sur cette zone d'influence, en convergence, on peut arriver à faire changer le monde. C'est là, je pense qu'il faut que chacun ait une ambition pour sa vie. Et quand je dis ambition, c'est l'envie de faire quelque chose de bien de sa vie. Et c'est à la limite une machine qui se met en route. On n'est jamais insensible à quelqu'un qui veut bien faire. Celui qui fait une démarche pour mener sa vie, on reçoit toujours de l'écoute. Moi, je te dis, je suis né à la fin de la guerre, c'était pas beau non plus, quoi. Mais c'était ma jeunesse. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut inventer sa vie. Ça demande de la persévérance, en fait. Et j'ai toujours fait les choses que j'aimais. Je me suis toujours engagé pour les choses que j'avais envie de faire. J'ai adapté les choses que j'avais envie de faire au fonctionnement du monde. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu qu'on invente la vie pour moi. C'est pour ne pas être prétentieux, il faut être simple et humble là-dedans. Essayer péniblement d'être quelqu'un qui ressemble à ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce serait toi-même l'exemple que tu veux dans le monde. C'est pas facile. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.